Bonjour, 6ème édition du Festival de la Chance Française, on est en compagnie de Marie Chérié qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans les loges pour un interview. Marie, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ton univers musical qui tu es en tant qu'artiste ? C'est toujours vaste comme question, mon univers musical, je fais de la chanson française, qui je suis donc difficile, je ne sais pas, mon univers musical. C'est très jeune déjà ? Très jeune, oui, à 18 ans, j'ai arrêté les études pour ne faire que ça, à 19 ans j'ai eu la chance de faire un stage qui s'appelle Rencontre Astafor avec Francis Cabrel et là j'ai rencontré Jean-François Delfour qui est le directeur artistique de ce stage et qui m'a proposé de faire un album, donc ça a été plutôt rapide et voilà, et en plus c'était tout de suite les bonnes personnes que j'ai rencontrées, donc du coup on a poursuivi l'histoire ensemble, il a créé un label rien que pour développer cet album, là-dessus une équipe de musiciens s'est greffée à l'histoire et on a continué depuis un deuxième album studio, là, il y a un live qui sort, qu'on a enregistré à La Cigale, enfin l'histoire elle est plutôt belle. Je ne te connais pas beaucoup mais je peux te dire qu'entre nous, il y a déjà un gros ballon, j'aurai des rions, ça s'appelle un soleil, un soleil d'amour, quand je me réveille, je pense à toi toujours. Grande tournée, j'en ai ni vu ni connu, mais très connue parce qu'on a fait plus de 100 dates, plus de 200 maintenant, donc comment se passe une grande tournée comme ça, comment ça se vit ? C'est un peu en vrac parce qu'il y a des mois qui sont très chargés, il y a des mois qui ne le sont pas du tout, donc ça dépend, moi je le vis bien, moi j'adore les emplois du temps complètement désorganisés, moi je m'y retrouve totalement, donc moi ma vie elle est un peu comme ça, elle est un peu bordée en même temps, moi je ne me retrouve que là-dedans, et puis bon c'est une chance inouïe quand on commence la musique, avoir des dates de concerts devant soi, c'est quand même le plus grand luxe, c'est ce que tout le monde recherche un peu je pense aujourd'hui, enfin c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui rend la musique intéressante, on va dire en direct, face à son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'as fait ? J'ai bien de plus de sons en général Comment tu écris ? Dans quel lieu ? Je ne sais pas, c'est n'importe quand, n'importe où, quand j'en ai envie, je peux passer des mois sans écrire si j'en ai pas envie, je ne veux pas me forcer, donc là pour le deuxième album, ce qui était compliqué, c'est qu'on n'a pas voulu arrêter la tournée en même temps faire ce deuxième album, et du coup c'est vrai que ça faisait des allers-retours à ses centres, les jeux de concerts et l'endroit d'enregistrement qui est dans le sud-ouest, et c'était un peu plus dur forcément que le premier parce que déjà il y avait eu plus une attente et en plus on travaille maintenant avec des gens qui attendaient aussi la sortie pour travailler dessus, et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, et il a fallu un moment, voilà, se... Tu cadrais un peu plus, non ? Je ne sais pas, c'était plus douloureux en tout cas le deuxième que le premier, mais voilà, après c'est une satisfaction de mener un deuxième album à bout parce que voilà, c'est une étape de plus, et puis ça permet tout simplement de continuer, de relancer la tournée, de ce qui nous a amené jusqu'à une cigale en mars dernier qui était un moment extraordinaire, et puis du coup sans que ce soit prévu, on en a sorti un live parce que c'était enregistré comme ça, complètement à l'arrache pendant le concert, donc c'est que des trucs, en fait c'est des étapes quoi, en avance, on ne s'arrête pas, moi je ne m'arrête pas, même musicalement sur scène, on ne s'arrête pas aux versions des albums, les arrangements changent tout le temps, les chansons évoluent. C'est un moyen d'inspiration aussi, les tournées, parce que là tu disais, il y avait l'écriture du deuxième album en même temps, c'était pas évident non plus parce que c'est douloureux, c'est un mot quand même qui est fort, est-ce que les concerts, les tournées comme ça, en termes d'écriture, c'est un moyen d'inspiration ? Je ne crois pas, enfin je ne crois pas, peut-être qu'un jour-ci, je ne crois pas que ça m'ait plus que ça aidait, c'est plus, c'est une autre vie, moi la vie de l'écriture et de la composition, elle est plus solitaire, elle arrive plus par des trucs que je vis un peu en dehors de tout ça, enfin non ça peut être d'accord avec ce que je fais dans la musique, mais bon c'est plus, c'est pas en groupe sur la tournée, ça c'est les arrangements qui se font plus en groupe, mais les chansons quand elles démarrent, elles sont plus, c'est pas dans un cadre de mouvement ni de tournée généralement, mais après ça peut, après je peux me réveiller la nuit, avoir besoin d'écrire sur un paquet de clopes ou je ne sais quoi pour noter des idées que j'ai eues, ouais je ne sais pas, ça vient vraiment, il n'y a pas trop d'explications à ça, mais voilà, la tournée c'est plus des moments de vie, d'émotions. Le deuxième album alors quoi, il exprime, tu disais tout à l'heure que c'était douloureux, ça exprime de la douleur dans les textes ? Bon ça dépend des chansons, moi je n'ai pas fait un album pour dire qu'une seule chose, enfin chaque chanson parle d'un truc différent. La différence avec le premier, entre ni vu ni connu, alors quoi ? Bon on m'a dit qu'il est un peu plus grave dans les sujets, il y a aussi des chansons, peut-être qu'il est plus personne, enfin dans le sens... Plus mature ? Je ne sais rien, plus mature, je ne sais pas, non mais le premier peut-être je mettais plus en scène des personnages qui me ressemblaient, mais je ne disais pas forcément que c'était moi, et peut-être sur le deuxième je ne suis plus, c'est un peu plus moi, il sera peut-être encore un peu plus sur le troisième, peut-être qu'on se dévoile de plus en plus, je ne sais rien, c'est peut-être plus personnel. Le fait de participer au festival de la chanson française, pour toi la chanson française ça évoque quoi ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas fan de m'encadrer dans un truc, parce que moi j'aime bien tout, et puis je ne sais pas, la chanson française ça m'évoque des grands artistes que j'ai écoutés, mais je ne sais pas si j'aurais tout le temps envie d'être dans cette case finalement, moi j'aime bien plein de choses, j'aime bien plein d'autres styles de musique, et je ne me réclame pas vraiment, je le suis parce que le fait est que j'écris comme ça pour l'instant, mais voilà, rien n'est immuable, et puis en plus je n'ai pas une grande culture chanson, je connais très bien Renault, je connais Gainsbourg, mais après c'est vrai que je n'ai pas une grande culture chanson, donc je ne peux pas en dire non plus à Dayton. Dernière question, quel est le mot de la langue française que tu préfères le plus ? Aucune idée, et puis ça peut dépendre des moments aussi, j'aime bien, ce serait peut-être un gros mot, j'aime bien les gros mots. Et celui que tu détestes le plus ? Moi ça y en a plein, je ne pourrais même pas les dire. C'est pas que j'en suis malheureuse, c'est que normalement ça me passe, j'ai le cœur d'une parodeuse, toi tu l'enfant, c'est dégueulasse.